Les délégués de la Chine, du Kenya, de l'Afrique du Sud et du Nigeria se sont réunis virtuellement pour la conférence avec un seul objectif, discuter de l'impact du Covid-19 sur le secteur manufacturier et renforcer la coopération sino-africaine dans la lutte contre la pandémie. A la suite de la pandémie, les pays africains ont un besoin urgent d'un approvisionnement constant en matériel médical et de protection individuelle. Grâce à une coopération renforcée entre les deux économies, cela pourrait permettre au secteur manufacturier africain de répondre à cette demande de manière rentable. La fabrication post-Covid-19 est essentielle pour créer de nouvelles sources de subsistance sur le continent. L'Afrique et la Chine doivent intensifier leur coopération dans l'industrialisation et la fabrication en tant qu'étape nécessaire vers un programme de relance après le Covid-19. Sans aucun doute, l'investissement en Afrique est la clé pour favoriser la reprise économique. Le besoin urgent d'équipements de protection individuelle est un exemple clair de l'urgence nécessaire pour renforcer la capacité de fabrication des équipements de protection individuelle afin de sauver des vies et de ralentir le taux d'infection. Ce nouvel exemple motive la nécessité de renforcer la coopération sino-africaine dans la lutte contre le Covid-19 et la promotion de la manufacture. La conférence de deux jours se concentre également sur une série de questions. Il s'agit notamment de la coopération de la Chine en Afrique dans le développement des infrastructures et de son rôle dans le renforcement de l'industrie manufacturière en Afrique, ainsi que des possibilités et des mesures nécessaires pour promouvoir la coopération dans le monde post-Covid. Nous devrions continuer à fournir une marge de manœuvre pour la coopération dans le secteur manufacturier. Ces dernières années, un certain nombre de parcs industriels et de zones économiques spéciales dans les pays africains ont été achevés et mis en service offrant un environnement favorable pour les entreprises étrangères, en particulier les entreprises chinoises qui veulent investir en Afrique. A l'avenir, les pays africains pourront continuer à améliorer les parcs individuels et les zones économiques spéciales et essayer d'attirer les investissements d'un plus grand nombre d'entreprises internationales. Le coronavirus a eu un impact négatif sur l'économie mondiale, dont l'Afrique et la Chine. Mais avec la tragédie vient de bon côté où l'Afrique, grâce à la coopération avec la Chine, peut développer son secteur manufacturier pour répondre aux besoins du continent, tout en créant un gagne-pain pour des millions de personnes. Après tout, il n'y a rien de plus stimulant que de consommer des biens fabriqués localement.